Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Nous sommes très contents, toute l'équipe de Monchalon TV, en ce samedi 9 octobre 2021, de vous accueillir encore au cœur d'échanges qui vont parler de nous, de l'identité, toujours au centre, la question qui suis-je, mais aussi comprendre la société, son intention, son organisation, comprendre la place de l'humain dans cette société, puis élargir le regard vers, comme on a commencé la semaine dernière, les lois naturelles, cet ordre universel, et comprendre au-delà cette intelligence, la compréhension, la conscience qui régit tout, la pensée créatrice, le créateur. Donc, nous sommes très contents de pouvoir encore aller plus en profondeur dans les échanges, puisque nos différents thèmes s'imbriquent toujours dans une continuité de compréhension. Vous savez que cette émission en direct se veut interactive, et pour ce faire, elle est disponible via différentes plateformes de streaming que vous connaissez certainement, YouTube, Facebook, Twitter, mais aussi Twitch, qui vous propose des chats, grâce auxquels vous pouvez interagir avec nous par des salutations, comme le font à l'instant Annie Jamyang, Virginie41, pour tous Maryse, et tous ceux qui nous rejoindront en cours d'émission, mais aussi vos réactions sont les bienvenues face à ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, et puis cela peut se faire sous forme de commentaires, sous forme de témoignages, et puis aussi sous forme de questions, des questions que vous suscite ce thème, encore très profond du jour, puisque aujourd'hui nous nous retrouvons autour de cette question, qui paraît simple, mais qui va encore se montrer très complexe dans l'analyse, à savoir c'est quoi réfléchir, pourquoi nous nous posons cette question, puisque nous avons un fidèle auditeur qui nous a d'ailleurs présenté ce thème sous la forme d'une autre question, à savoir est-ce qu'un programme social, un programme humain peut réfléchir. Donc voilà encore un thème qui va certainement bousculer les lignes, mais certainement qui, sur la réalité, sur la longueur, va permettre vraiment de s'élargir à ceux qui ont cette soif de grandir en compréhension. En tout cas, tel est l'objectif du jour. Comme vous savez, nous interagissons en semaine sur différents groupes, notamment le forum Un regard nouveau sur la société, mais aussi des groupes WhatsApp, tels En route pour l'école. Et donc, à l'annonce de cette émission, ce thème, vos réactions ne se sont pas faites attendre, puisque dès le premier jour où nous avons posé cette question sur la forme de l'annonce du thème, il y a Abraham Michael qui, lui, tout de suite, nous a proposé sa façon de concevoir la dimension de la réflexion, c'est quoi réfléchir. Alors, pour Abraham Michael, il nous dit, coucou, réfléchir, c'est exprimer ou refléter ce que l'on est. On voit qu'il s'agit d'une définition peu conventionnelle. De son côté, nous avons Marc Alvin qui, ensuite, nous saluons, nous dit, pour moi, réfléchir, réfléchir, c'est aller au-delà des images, pas aussi dans un monde imaginaire, mais s'élever en conscience. Et il continue. Donc, celui qui est tiré de cet environnement ne peut pas réfléchir. Donc, quand il dit cet environnement, je pense qu'il parle de l'environnement social. Et s'il pouvait réfléchir par lui-même, ça serait selon l'imaginaire qu'on lui a construit. Et puis, le troisième commentaire que nous relayons est celui de Rachel Camon, qui aussi réagit face à l'annonce du thème. Elle nous dit, bonjour à tous, réfléchir, c'est examiner longuement. Voici une définition plus conventionnelle. Pesez le pour et le contre face à une situation. Mais pouvons-nous vraiment réfléchir, car nous ne sommes que des récepteurs d'ondes, dit-elle. Des tambours à résonance, en mouvement, dans l'univers. La citation de Socrate qui dit que je pense, donc je suis, nous amène à penser que nous sommes les maîtres de nos pensées. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, on voit effectivement déjà une amorce de réflexion, n'est-ce pas, de remise même en question, peut-être, de la définition conventionnelle, pardon, de ce qu'est réfléchir, de ce qu'est la réflexion. Et effectivement, ça me donne envie rapidement, avant d'introduire le premier intervenant du jour, d'essayer de voir ce que, en société, on dit de réfléchir, de la réflexion. Et donc, c'est une définition que les uns et les autres peuvent trouver rapidement, où on propose de définir réfléchir comme se concentrer son attention sur une idée, une question, comme penser longuement, en examinant et en pesant. Et puis, plus loin, on voit qu'on propose la définition d'un être doté d'un esprit réfléchi. Et on le définit comme être doté d'un esprit réfléchi, c'est être doté d'un esprit pénétrant et réfléchi, qui comprend rapidement et avec clairvoyance, en précisant que cette compréhension de la réflexion, d'être réfléchi, dérive du latin perspicace, être perspicace, n'est-ce pas, qui signifie voir à travers, percevoir. Donc, voici ces éléments d'introduction que nous donnons, que nous relayons à notre premier intervenant du jour, qui est Armand Jolmeau, que nous faisons un plaisir de retrouver aujourd'hui pour ce direct. Bonjour à toi, Armand. Donc, avec ce que nos amis ont pu exprimer de leur compréhension de ce qu'est réfléchir, et puis les définitions conventionnelles que nous pouvons trouver, nous nous tournons vers toi pour savoir quelle est toi ton approche de ce qu'on appelle la réflexion, qu'est-ce que réfléchir, et puis pour nous répondre à cette question de notre auditeur, est-ce qu'un programme social, un programme humain, peut-il réfléchir ? C'est à toi la parole. Bonjour Angéline, et merci pour cette introduction très riche, et merci à tous ces auditeurs qui ont apporté ces éléments que je trouve particulièrement pertinents. Je vais d'ailleurs m'articuler dessus. Bonjour à tous ceux qui écoutent cette émission par la suite. Donc, je vais repartir sur cette question, est-ce qu'un programme humain peut réfléchir ? Je pense que la question est posée justement pour ouvrir la discussion, et pour précisément susciter la réflexion. Nous sommes sur ce thème, réfléchir. Et donc, on voit que la réflexion, déjà peut être suscitée par un questionnement, par une interrogation. Et une interrogation, c'est quelque chose qui émerge, n'est-ce pas, à partir d'un regard, à partir d'une perception. Tu l'as souligné d'ailleurs tout à l'heure dans les définitions que tu as rappelées, voir à travers, percevoir. Ça parle de perception. Tu as aussi parlé de concentrer son attention. N'est-ce pas ? Et ici, cette image de concentrer l'attention est un peu comme un faisceau lumineux que quelqu'un dirige vers quelque chose. Le faisceau ne se dirige pas tout seul. C'est quelqu'un qui l'oriente vers une cible. Le faisceau ne s'oriente pas tout seul. Donc ici, l'image de concentrer son attention nous renvoie à cette image du programme humain. Autrement dit, le programme humain renvoie ici donc un ensemble de règles, un ensemble de normes. Un programme, c'est une compilation de règles. Et ces règles sont prévues pour, n'est-ce pas, englober un certain nombre de situations. Ce qui veut dire qu'une situation qui ne ferait pas partie de cet ensemble, le programme ne saurait pas quoi faire. Or, la réflexion, nous pouvons déjà voir ici une de ses premières caractéristiques, c'est qu'elle est ouverte. Elle n'est pas fermée. Elle n'est pas limitée. Donc, ce qui veut dire qu'un programme humain n'a pas cette caractéristique. Parce qu'il ne peut opérer que sur l'ensemble des éléments qui ont été délimités dans le périmètre de sa construction. Et nous entrons là sur un deuxième aspect. Sur quoi porte une réflexion ? Qui réfléchit ? Considérons un enfant. Un enfant qui entre dans ce monde va être comparé à un disque dur d'un ordinateur que vous achetez. Et sur cet ordinateur, vous allez ensuite l'enrichir en utilisant, en fait, à mesure que vous l'utilisez, le disque dur de cet ordinateur va se voir enrichi, rempli de tout un tas d'éléments dont vous avez conscience de certains et dont vous n'avez pas conscience d'autres. Parce que l'ordinateur lui-même étant un système qui a besoin, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'éléments pour fonctionner, va à l'insu de son utilisateur générer un certain nombre d'éléments. Et cet enfant qui naît va évoluer un peu dans ce paradigme. Il va prendre conscience d'un certain nombre d'éléments qui sont déposés en lui et il y aura également un certain nombre d'autres éléments qui sont déposés en lui mais dont il n'a pas conscience. Certains vont mettre différents termes par la suite pour qualifier ces choses en parlant d'inconscient, de subconscient, de moi, de surmoi, etc. Mais le point de fond ici, c'est que l'enfant qui entre dans ce monde va se voir, n'est-ce pas, construit, va se voir alimenté, va se voir gravé. En lui, un certain nombre d'éléments. Ces éléments vont devenir par la suite le support ou pas d'une partie de ce qu'il appelle lui, de ce dont il est conscient. Et donc, nous avons ici cette relation entre ce dont il est conscient et ce dont il n'est pas, mais qui font partie du même ensemble qui a été construit en lui. Et les deux interagissent. Et c'est ça qui va déterminer finalement son comportement, son fonctionnement, sa perception. On parlait de perception tout à l'heure. Parce que la perception n'est pas séparée de l'être. La perception n'est pas séparée, n'est-ce pas, de la compréhension que l'on est. Deux personnes peuvent percevoir la même scène et ne pas recevoir de cette scène les mêmes informations. J'entends ici par l'information ce qui est gravé dans l'individu et qui va constituer ce substrat dans lequel, n'est-ce pas, ce qu'on va appeler réfléchir, va naviguer. Et c'est cette image que je voudrais poser dans notre réflexion. C'est-à-dire que l'individu est comme un univers, n'est-ce pas, qui est connecté à l'extérieur, le tout constituant un ensemble dans lequel une activité qu'on appelle réflexion va naviguer. N'est-ce pas ? Un peu comme on navigue et comme on surfe sur Internet, si vous voulez. Et celui qui surfe sur Internet n'a pas accès à... Je pense que je peux continuer. Vous m'entendez, Indy ? Oui, nous t'entendons. Effectivement, il y a eu une interférence au niveau, certainement, d'une prise de parole. Mais nous t'entendons. Tu peux continuer. Je soulignais ce parallèle, n'est-ce pas, entre l'enfant qui naît et qui a un disque vierge avec l'ordinateur qu'on achète et à mesure qu'on utilise l'ordinateur, n'est-ce pas, il se remplit, se construit et il représente une configuration qui évolue dans le temps. De la même manière, l'enfant représente une configuration qui évolue dans le temps. Et on va donc voir ici le regard que porte l'utilisateur sur cette situation. Il va donc avoir conscience de certaines choses et pas d'autres. Donc ici, l'activité, n'est-ce pas, que nous voulons appeler ici réflexion, réfléchir, va être dans cette configuration-là selon l'identité qui a été construite selon ce jeu, n'est-ce pas, qui va explorer cet univers et qui, en fait, dans l'individu est dépositaire. Lorsque je parle du soleil, même s'il pleut et que je suis en plein hiver ou je suis en pleine nuit, le soleil est présent dans ma réflexion. Pourtant, il n'est pas dans mon environnement perceptible dans l'immédiat. Ce qui veut dire que ce que j'appelle le sujet de ma réflexion, n'est-ce pas, l'univers dans lequel ma réflexion va évoluer, va englober non seulement les choses que j'ai perçues ou que je perçois, mais l'idée que j'ai de ces choses. Et le premier stade de la réflexion, c'est lorsque je considère ces idées-là que j'ai sur les choses. Mais ces choses-là et ces idées sont construites de manière identitaire. Elles ne sont pas séparées de mon identité. Luc avait pour habitude de prendre cet exemple. Si vous montrez un verre d'eau à un enfant et vous lui dites voiture, lorsqu'il sera adulte, il appellera voiture un verre d'eau. Donc, quand nous parlons de réflexion, ce paradigme-là est fondateur. La réflexion opère, n'est-ce pas, sur l'ensemble de ces interprétations, de ces idées qui ont été construites en moi à partir de mon environnement. et la réflexion va se donner pour but de s'attarder sur certaines, de les articuler, de les combiner, n'est-ce pas, pour engendrer éventuellement d'autres idées. Mais cet engendrement, en fait, nous pouvons nous attarder dessus tout à l'heure, mais je voudrais déjà ici donner un paradigme qui va nous permettre, n'est-ce pas, de poser des fondamentaux. Donc, on a ici, donc, un ensemble de représentations, on va appeler ça comme ça, on peut appeler ça des pensées, on peut appeler ça des idées qui, elles-mêmes, à la base, ne sont pas séparées, n'est-ce pas, de l'expérience vécue de cet individu. Cette expérience va se transposer, va se projeter dans l'individu en une somme d'idées, en une somme de représentations. Et ces représentations vont utiliser, n'est-ce pas, des mécanismes et des paradigmes qui sont liés aussi à l'identité de l'individu. vous allez avoir certaines personnes qui vont, en fait, se représenter des situations par des mots. D'autres vont le faire plus par l'intuition. Mais tout ça, sont des formes de représentation. Et on comprend bien que selon la représentation, n'est-ce pas, de l'environnement et même de moi, à travers laquelle ma réflexion se développe. Tu parlais tout à l'heure en dit-il, tu disais un mot de voir à travers, n'est-ce pas ? Mais voir à travers quoi ? Voir à travers, n'est-ce pas, cet écran de représentation, ce vaste tableau, ce vaste film. Quand je dis vaste ici, la dimension de ce tableau est identitaire. Selon ce que je suis, ce tableau, même si on a vécu les mêmes expériences, selon ce que vous êtes, ne se confond pas d'un individu à l'autre. Mais toujours est-il qu'un individu a à un moment donné de sa maturation, n'est-ce pas, une certaine représentation, une projection, n'est-ce pas, plus ou moins consciente des expériences qu'il a vécues. Et à partir de là, n'est-ce pas, se donner pour objectif de naviguer là-dedans pour faire ce qu'on peut appeler les analyser, etc. Et donc, nous allons considérer ici, n'est-ce pas, dans cette représentation, la représentation de ce que l'individu considère comme étant lui et la représentation de ce qu'il considère comme n'étant pas lui. exemple, l'individu est conscient de son travail, de sa voiture, de sa maison, n'est-ce pas, de son conjoint, etc., de son argent, mais bien souvent, il est beaucoup moins conscient de ce qu'il appelle lui, n'est-ce pas. Et par contre, ce qu'il appelle lui, la conscience va se déclencher lorsqu'il y a des menaces. Exemple, on vous demande de vous faire faire une piqûre et vous ne savez pas ce qu'il y a dans la piqûre et vous dites, qu'est-ce qui va se passer ? Et vous commencez à vous interroger sur ce que vous appelez vous, moi, etc. Donc, ce que j'essaie de montrer ici sur ce deuxième point, c'est que la réflexion va donc porter sur des représentations qui ont pour origine des choses que l'individu projette en dehors de ce qu'il appelle lui et des choses qu'il appelle lui. Et donc, sur ce deuxième volet, c'est là qu'on peut resserrer l'entonnoir de la réflexion. Il y a beaucoup moins de gens, n'est-ce pas, qui ont dans leur représentation une conscience claire qui se rattache à ce qu'il appelle lui, je. Et nous sommes là donc dans une dimension où l'individu qui va s'intéresser à ces éléments de ce qu'il appelle lui ne s'intéresse plus aux idées qui viennent, n'est-ce pas, des éléments extérieurs, n'est-ce pas, des voitures, des maisons, des objets, de l'argent, mais il va commencer à s'intéresser à ce qu'il considère qui suis-je, le moi, le je, n'est-ce pas, et il va tout de suite à ce moment-là se rendre compte que celui-là qui se pose la question, n'est-ce pas, est lui-même un sujet de préoccupation, n'est-ce pas, il y a la question de qui suis-je, mais il y a aussi la question de qui pose la question qui suis-je, n'est-ce pas, et donc, pour dire ça simplement ici, il ne s'agit plus de s'intéresser simplement à cette représentation, mais il s'agit, n'est-ce pas, de considérer, n'est-ce pas, l'opération même par laquelle je m'intéresse à ces idées, le mécanisme qui, en fait, va interroger ces idées, qui va les analyser, quel est ce mécanisme, ce que certains vont appeler leur conscience, si vous voulez, et donc ici, la réflexion n'est pas séparée de la conscience lorsqu'elle commence à se développer, à s'élever, parce que la réflexion, j'ai dit tout à l'heure en introduction qu'elle n'est pas fermée, elle ne peut pas être fermée, sinon ce n'est pas une réflexion, c'est juste un ensemble de règles qui est limité dans l'espace et dans le temps et qui, à un moment donné, va atteindre les frontières de sa définition, mais la réflexion, j'ai posée comme précis, est ouverte, ça veut dire qu'elle n'est pas fermée, il n'y a pas de frontière, et le seul qui n'est pas de frontière, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, c'est le créateur, c'est l'être, c'est le seul qui n'est pas limité, et nous voyons là ici cette articulation, n'est-ce pas, où on va voir, par exemple, dans les définitions que nous allons trouver, Ndi citait tout à l'heure le fait que réfléchir c'est être attentif à des idées, mais je viens de montrer ici que les idées, n'est-ce pas, sont eux-mêmes, n'est-ce pas, la compilation, la représentation d'une expérience, d'une somme d'expérience, qui dépend, n'est-ce pas, de la trajectoire identitaire de l'individu, et que l'attention elle-même ne pouvait pas relever, n'est-ce pas, de l'individu lui-même, parce que l'attention, je prenais le paradigme de celui qui tient une torche, un faisceau lumineux, c'est celui qui tient la torche, qui oriente la torche, ce n'est pas la torche qui s'oriente elle-même vers la cible. Donc ici, cette première dimension-là, c'est dans laquelle la notion de réflexion est souvent projetée, mais nous allons voir que même lorsque les gens qu'on appelle les psychologues, lorsqu'ils nous introduisent à ces questions-là, ils vont nous parler, par exemple, de la mémoire, du souvenir, n'est-ce pas, le souvenir fait partie de ce tableau, n'est-ce pas, de cet ensemble de représentations tirées de l'expérience plus ou moins consciente que le porte un individu, et on va, par exemple, le faire coucher sur un divan, n'est-ce pas, pour ramener des choses qui sont censées, dont il est censé être porteur. Mais on va voir ici qu'on ne va plus être forcément dans l'idée des sentiments que l'individu ressent au moment où on l'interroge, mais on va être plutôt dans la représentation qui persiste en lui de ces sentiments qu'il a vécu antérieurement. Et donc, nous sommes ici, n'est-ce pas, dans un développement dans le temps où, à un moment donné, les représentations qui sont accumulées en moi deviennent des sujets de réflexion. Mais pendant ce temps-là, ils peuvent, à leur tour, reproduire ces mêmes sentiments, ces mêmes émotions. Et donc, il y a une interaction par le biais de ce mécanisme-là entre ce que j'ai appelé le passé, ce que je vais appeler le futur, parce que je peux les ramener dans un présent qui se suscite en moi au moment même où je... On a déjà parlé de l'éternel présent, n'est-ce pas, qui vont constituer, n'est-ce pas, des éléments de ce tableau-là, de ce vaste ensemble de représentations dans lequel je peux naviguer à l'instant. Cette navigation-là étant une opération de mon identité, de mon être, par la capacité que me donne ma source, n'est-ce pas, parce que c'est la source qui, en fait, dans le fond, je posais la question tout à l'heure qui réfléchit. Il va de soi que quelqu'un a parlé tout à l'heure en introduction dans les éléments que tu as posés, Andy, que tu as rappelés, quelqu'un a parlé de vibration et à juste titre, nous sommes une, quand nous considérons l'être humain, le cerveau, etc., nous sommes un certain nombre, je dirais, de caisses de résonance dans lesquelles vont vibrer, n'est-ce pas, des fréquences, des vibrations qui sont émises par des sources. Et à cet égard, est-ce que quelqu'un qui est le siège d'une vibration et qui se met à vibrer, n'est-ce pas, est-ce que celui-là qui perçoit clairement les choses va attribuer la vibration à la corde, la guitare ou au guitariste ? Il ne va de soi que la corde vibre, mais c'est le guitariste qui la fait vibrer et c'est lui qui choisit quelle corde va vibrer. Mais si le regard que j'ai ne perçoit pas le guitariste et ne considère que la corde, à ce moment-là, je vais m'attacher à faire une réflexion, c'est-à-dire à considérer l'ensemble des éléments de représentation et de perception dont je peux être porteur pour les articuler entre eux afin d'engendrer un nouvel élément dans mon univers de perception. Mais vous voyez bien que la perception étant caractéristique de mon identité, ma réflexion elle-même va être confinée dans mon univers de perception. Et lorsque nous arrivons à ce stade-là, nous voyons que la réflexion, si elle a un enracinement réel, ne peut pas s'épargner de se considérer elle-même. N'est-ce pas ? Autrement dit, il ne s'agit pas d'un mécanisme par lequel ce qu'on pourrait appeler réflexion va englober les autres choses, mais le cœur même de la réflexion, c'est lorsque la réflexion se considère elle-même. n'est-ce pas ? Autrement dit, lorsque le jeu se regarde lui-même, mais qui peut se regarder lui-même si je suis la projection d'une source dont je ne suis pas conscient, quand je regarde, ce n'est pas moi qui regarde, c'est la source. et donc, l'activité par laquelle j'exprime ce que j'appelle réflexion n'est qu'une activité par procuration et bien souvent inconsciente. Et le point même fondamental de la réflexion, n'est-ce pas, c'est lorsque cette réflexion est réflexible, autrement dit, lorsqu'elle porte sur elle-même, sur sa nature, sur ce qu'elle est. et c'est là que la réflexion prend toute l'intensité et toute la dimension, n'est-ce pas, de l'être. L'être avec grand E. Et cet être avec grand E qui, par définition, se procrée, c'est-à-dire se multiplie dans les individus, je dirais que la réflexion est ce mécanisme par lequel le grand E se construit là où il se procrée. c'est le mode d'expression de l'intelligence même dans sa capacité de s'appréhender et d'appréhender l'environnement. Et la réflexion est ce mode de communication par lequel le créateur communique avec sa procréation de manière consciente parce que l'intelligence est consciente. Et certains ont voulu faire de la réflexion un attribut de l'humanité, n'est-ce pas, qui fait que l'homme est différent de ce qu'il réfléchit et que l'animal ne réfléchit pas. Mais la question introductive même Andy qui nous a menés dans cette conversation à savoir est-ce qu'un programme humain peut réfléchir, je pense que nous sommes là justement dans le fait qu'il n'y a pas fondamentalement de différence entre un animal domestique qu'on a domestiqué en qui on a transposé pour un ensemble de règles et un individu sociétal humain c'est juste le niveau de programme qui change, c'est le type de programme qui change. Mais en termes d'architecture il s'agit de la même chose, n'est-ce pas, d'un ensemble de règles qui ont été incorporés dans un individu afin de s'accomplir et de se déployer face aux événements pour lesquels il a prévu de réagir. Et donc lorsque nous prenons des exemples comme la haine, est-ce que quelqu'un qui a habité de haine, quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui a peur, est-ce qu'il peut réfléchir ? Est-ce qu'il peut être, n'est-ce pas, celui-là qui considère les choses avec intelligence ? Parce que si nous prenons l'exemple de la peur, nous voyons là que c'est typiquement quelque chose qui se traduit par l'inhibition de la réflexion. Autrement dit, qui rend, n'est-ce pas, qui a un pouvoir stérilisant. même là où il y avait quelque chose que l'individu comme une réflexion, même si ça n'en était pas une. Parce que nous avons ce qu'on appelle le mimétisme. Ce mimétisme-là par lequel le contenu des mots qui est donné aux individus est modifié pour représenter une chose qui est différente de la réalité à laquelle le mot envoie. Et c'est ainsi que, parlant de réflexion, c'est une activité que tous les individus considèrent faire au quotidien. Quand vous posez une question à quelqu'un et qu'il n'a pas la réponse, il dit, donnez-moi un instant, je vais réfléchir. Mais réfléchir, c'est quoi ? Je dirais, un jeune aujourd'hui, il ne vous dit pas, donnez-moi un instant, je vais réfléchir. Il prend son téléphone, il dit, attends, je vais regarder dans Google. Donc, vous voyez, ces deux mécanismes qui sont finalement cousins. parce qu'il s'agit là, n'est-ce pas, d'une sorte de référentiel dans lequel je vais aller piocher. Je dispose d'un mécanisme de recherche là-dedans pour récupérer un élément que je vais mettre en face de la situation. Celui-là, qui est un programme sociétal, qu'est-ce qu'il fait ? Il a juste un Google intérieur qui est moins performant, qui est moins, je dirais, ouvert, moins interconnecté, mais le mécanisme c'est le même. Ce qu'il appelle réfléchir, c'est aller piocher dans ce qui a été téléchargé en lui pendant toute son expérience, pendant toute sa vie. Mais si ce qui a été téléchargé venait d'une source qui était erronée, lui, en fait, le critère de l'exactitude, ce n'est pas le fait que sa lasso soit aréné ou pas, c'est le fait que ça s'identifie à ce qu'il appelle lui. Si un élément est tiré de ce référentiel qui a été construit en lui, compilé en lui, et qu'il vous le présente et que vous ne l'acceptez pas, il va considérer que vous l'avez refusé lui, que c'est lui que vous contestez, parce qu'il ne fait pas la différence entre cet élément qu'il vous présente et ce qu'il est. Pour lui, ça se confond. Il n'y a pas de frontière entre les deux. Il n'est qu'une compilation de cet ensemble d'éléments. Et donc, quand un de ces éléments qu'il vous présente après avoir fait ce qu'il appelle réfléchir et contester, il considère que vous l'avez contesté. Et ça peut ensuite engendrer un certain nombre d'autres mécanismes. Et je voudrais souligner ici, n'est-ce pas, le fait que lorsque vous êtes, n'est-ce pas, le soir ou le matin en train de regarder le ciel, les étoiles, ou bien, n'est-ce pas, de considérer ce qui se passe dans votre environnement, les oiseaux qui volent, les arbres qui poussent, le soleil qui se lève, le vent qui souffle, etc. Vous regardez là des éléments de la nature se manifester. Mais quand vous allez le soir vous coucher dans votre lit, tous ces éléments sont présents et vous pouvez les combiner en vous. Vous pouvez naviguer dans ces éléments, dans l'idée qui vous est restée de ces éléments. Et la réflexion, donc, est quelque chose qui est inséparable du mécanisme par lequel l'expérience que vous vivez devient une idée en vous. L'expérience que vous vivez devient une idée en vous. Et là, on est en plein dans la perception. On est en plein, n'est-ce pas, dans la représentation. On est en plein dans ce que nous appelons le regard. Le regard que nous avons sur les choses. Le regard que nous avons sur nous-mêmes. c'est ce regard qui va construire en nous les éléments sur lesquels ce que nous appelons réflexion va devoir opérer. Et donc, la réflexion opère sur un substrat identitaire. Et elle est elle-même parce qu'elle n'est pas limitée et parce qu'elle doit avoir une capacité de réflexivité. Réflexivité veut dire relation avec elle-même. À cause de ces deux facteurs-là, nous voyons que nous sommes nous parlons là de la source, nous parlons de l'être, nous parlons du créateur. N'est-ce pas ? Et je voudrais ici terminer en disant que, mais le sujet est vaste, je termine juste là simplement ces quelques éléments que j'ai tenté de poser, n'est-ce pas ? En disant que, Andy rappelait au début qu'un de nos intervenants sur Facebook signalait que réfléchir à s'exprimer son être. Je pense que c'est le tout premier commentaire qu'Andy a lu et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et je voudrais souligner que le regard n'a pas pour finalité de regarder. Le regard ne peut pas faire autrement que de regarder. Mais le regard est un attribut, est une faculté qui participe de l'identité, est une fraction de l'identité, si on peut parler ainsi. Et donc, réfléchir, c'est regarder. Regarder, non seulement, mais regarder avec cette identité qui vient de l'être et qui est chargée d'intelligence, qui a une capacité de discerner ce qui est de discerner la réalité, de comprendre le langage de cette réalité et en fait, d'établir ce qu'on peut appeler la grammaire des lois naturelles qui englobe tout ce qui a été appelé à l'existence par celui-là que nous appelons le créateur. Et la réflexion est dotée de cette grammaire, elle est dotée de cette capacité de communication, de cette capacité de lecture, mais elle lit non seulement dans ce qui est visible à l'œil nu, mais elle lit aussi dans ce qui ne l'est pas. Et elle ne se contente pas de lire dans ce qui est extérieur, mais elle est capable de se lire elle-même. Je te rends la parole à lui. Merci beaucoup à toi, Armand, pour cette entrée en matière très intéressante, vraiment, une présentation de ce que tu comprends à travers cette expression « réfléchir » qui est très riche, très dense, que je vous inviterai d'ailleurs à réécouter même après ce direct puisque la vidéo sera de toutes les façons disponible, donc vraiment pour aller puiser au fur et à mesure les différents éléments pour l'élargissement de cette réflexion, comme tu dis, autour de ce thème vraiment passionnant. En tout cas, si j'ai pu capter quelques éléments qui peuvent apporter une réponse, entre guillemets, à cette question, c'est quoi réfléchir, en tout cas, selon ce que tu as pu nous partager, Armand, il semble que, selon toi, réfléchir, c'est regarder, c'est comprendre, c'est concevoir avec l'intelligence. Alors, effectivement, grâce à, notamment, cette notion d'intelligence, qui nous a ramenés dans cette réalité identitaire qu'il y a toujours derrière les thèmes, derrière le fond des thèmes que nous abordons ensemble, et donc, ce qui fait sens à cette question, notamment de l'auditeur, à savoir, si, à travers les différents éléments que nous abordons, il est identifié que l'humain ne vient pas plus loin que de l'environnement social, on a même utilisé le terme programme social, eh bien, est-ce qu'on peut y associer la notion d'intelligence ? Donc, est-ce qu'il peut réfléchir et à cela, plutôt que de faire une réponse, on va dire, fermée, oui, non, tu nous as permis d'entrer encore plus loin dans la compréhension de ce qu'est l'humain. Voilà, la matérialisation de ce qu'il appelle lui et de ce mécanisme, finalement, que lui-même, il associe à ce qu'on appelle la réflexion et de ne pas entrer dans cette réalité derrière cet univers qui ramène forcément une source de provenance, tu permets au fur et à mesure d'entrer dans ce que tu appelles la réflexion, c'est-à-dire cette capacité de se voir soi, donc de se comprendre soi et qui, selon, si j'ai bien compris ta proposition d'analyse, reflète même la capacité dotée par l'intelligence de se comprendre, de se développer et entretenir même cette communication réelle, n'est-ce pas, avec donc cette capacité de comprendre, de gérer dans différentes interactions, que ce soit dans l'environnement proche, social et bien plus loin avec les événements et tout cela toujours dans cette dimension d'épanouissement, de développement de soi. Donc, on a trouvé, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé cet entretien avec toi très, très, très riche, très dense. Donc, le temps pour moi de saluer ceux qui nous ont rejoints après ceux que j'avais salué déjà. Je vois Daniel Loulongat, Tabarna Diège, Frédéric Tano, Magiland Tamko, Brigitte Mafo, Emmanuel Ibi, Glele Francis, Arnold Wessou, Bilonda Kachabala, Dindé Depuis l'Indé, Véronique Quapnang, et j'ai vu aussi Lucresse Elundou et Virginie Quaranténien qui nous ont salué grâce aux différentes chats. Donc, n'hésitez pas, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct, nous nous retrouvons autour de cette question fondamentale, c'est quoi réfléchir ? Est-ce qu'un programme humain, est-ce qu'un programme social peut réfléchir ? Nous venons d'entendre l'approche de Armand sur ce sujet et puis nous allons rapidement donner la parole à notre deuxième intervenant du jour qui est Thierry. Bonjour à toi Thierry, que peux-tu nous dire à ce sujet ? Bonjour Angélie et bonjour à tous et à tous les écoutes. Je ne sais pas si vous me suivez très bien parce que je suis allé à mon programme de lecture. Je sais que vous me suivez. Voilà, effectivement, c'est vrai que je me disais on va faire une tentative déjà puisque vu les préparations au niveau technique il semblait qu'il y avait effectivement beaucoup d'interférence de ton côté au niveau de la qualité sonore et qui se confirme encore par cette prise de parole. Donc je ne pense pas qu'elle permettra que nous puissions avoir une intervention audible. Donc sachant que de toutes les façons il y a d'autres formes d'échanges. Il y a les échanges après le direct et puis il y a les différents groupes sur lesquels effectivement si tu as des apports tu pourras bien sûr nous les faire parvenir. mais par rapport à cette conscience de l'efficacité de la qualité de l'émission nous ne pourrons pas dans ces conditions faire cette intervention. Par contre je ne sais pas si de son côté Luc à son niveau a pu rester on va dire dans un environnement aussi calme que lorsque nous avions préparé la dimension technique et s'il est disposé peut-être à apporter quelques éléments. Alors on te laisse la parole Luc. Bonjour. Oui. Bonjour, bonjour Angélie. Bonjour à tout le monde et merci de donner la possibilité de venir après Armand après ses développements comme tu l'as souligné Angélie très intéressant très intéressant donc en fait je pense qu'Armand a souligné tous les éléments essentiels j'apporterai tout simplement quelques éléments complémentaires donc entre autres lorsque on parlait de réfléchir il a renvoyé ça au socle identitaire donc on dit on va plus loin nous rentrons ici dans ce que nous apprévions même le principe le principe le principe des coups je me souviens d'un passage quelque part dans la Bible où on présente l'intelligence se présente en disant je suis l'intelligence et je suis la science de la réflexion la science de la réflexion on pourrait dire la base le principe de la réflexion maintenant ces termes-là lorsqu'on le ramène au niveau social le fonctionnement du quotidien chaque individu qui n'a pas conscience de n'être que la projection des signes sociaux projection d'un environnement social structuré un environnement artificiel chaque individu par contre est souvent convaincu que c'est lui qui réfléchit c'est-à-dire que tout ce qu'il fait les orientations entre les choix les projets qui le préoccupent qu'il est convaincu en fait l'environnement social s'est arrangé à ce que pour que la participation ou le consentement de l'individu soit totalement acquis qu'on lui donne l'illusion que c'est lui qui réfléchit c'est d'ailleurs pour ça que chacun défend permets-moi Luc excuse-moi de t'interrompre c'est juste pour te signaler que peut-être que les écouteurs que tu utilises ils bougent et ça fait un petit bruit donc comme ce que tu dis très intéressant juste pour un petit peu permettre que je ne sais pas qu'il soit stabilisé pour qu'on puisse vraiment entendre sans petit bruit ton intervention merci je ne sais pas si c'est bon maintenant donc peut-être c'est parfait maintenant voilà alors donc je disais chaque individu en société qui est la projection de la société chaque individu la société a structuré les choses de telle manière que x y soit convaincu que c'est lui qui réfléchit même si x y n'a rien à voir avec la réflexion parce que la société elle-même comme une structure une entité artificielle une structure artificielle la société elle-même ne réfléchit pas la société elle est excitée ou alors projetée quotidiennement ce qu'on appelle société le mouvement qu'on observe comme un champ de force comme un champ magnétique il est totalement dépendant aussi du champ magnétique on pourrait dire naturel c'est-à-dire la nature les ondes émises par la nature excite l'environnement social dont la société se présente elle-même comme une sorte d'antenne qui capte des ondes et qui détermine sa fonction détermine son rôle quotidiennement et je me souviens au moment où Armand parlait je l'avais d'ailleurs souligné on a parti sur Skype une conférence que j'avais suivie de quelqu'un et qui disait que le cerveau humain n'est pas fait pour réfléchir le cerveau humain on entend par là le logiciel humain que représente l'humain social c'est un logiciel c'est une sorte de carte mémoire c'est-à-dire que là-dedans il y a un ensemble d'éléments d'informations modélées ou modélisées par l'environnement social et qui s'adaptent aux signaux qui viennent de l'extérieur aux signaux qui viennent de cet environnement social de telle sorte que la méconnaissance que l'individu a de lui le convain l'a amené à se convaincre à se laisser convaincre que c'est lui qui réfléchit mais si on observe le fonctionnement des individus au quotidien que ce soit les mots qu'on utilise par exemple lorsqu'on commence à formater un enfant on lui dit pour lui apprendre à écrire ou alors à articuler les mots on lui dit P-A P-A égale papa P-A P-A égale papa donc vous voyez que cette articulation va être gravée dans une carte mémoire et chaque fois l'enfant il dit P-A égale papa ou alors il dit papa il ne réfléchit il n'est pas dans la réflexion il est simplement ici dans un mécanisme automatique la même chose au niveau de la société la société va lui présenter des représentations telles que richesses par exemple telles que intelligentes telles que succès cet individu lorsqu'il est convaincu de cela ça ne veut pas dire qu'il a réfléchi pour comprendre réellement que c'est la richesse d'ailleurs il n'est même pas préoccupé à savoir c'est quoi la richesse mais il s'adapte aux représentations que la société lui donne c'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque tu es là et que tu n'es pas éduqué c'est-à-dire programmé selon ce qu'on appelle l'éducation tu ne peux pas communiquer avec cet environnement social donc la société ne programme pas pour que l'on réfléchisse mais elle programme pour que l'on exécute pour que le programme le robot exécute que le robot s'adapte aux zones qui lui sont données aux signes qui lui sont données tout en faisant croire à l'individu qu'il est autonome et que c'est lui qui réfléchit c'est très bien parce que de toute façon ça permet de créer aussi le consentement parce que s'il n'y a pas de consentement il peut y avoir résistance dans tout ce que l'individu fait vous voyez donc c'est très très important de le comprendre donc à partir de cette analyse là on peut arriver à dégager totalement c'est-à-dire à annuler totalement le fait que le fonctionnement de l'individu quotidiennement relève de la réflexion il n'y a pas de réflexion dedans c'est un il est excité par des ondes par des signaux qui sont émis donc lorsque l'individu a un projet par exemple il faut d'abord qu'il ait reçu des signaux pour que ces signaux là n'est pas qu'il puisse s'adapter il y a une capacité de s'adapter à ces signaux que la société lui donne mais ça ne veut pas dire que l'individu a réfléchi pour mettre pour faire naître un projet par rapport à un projet il ne peut pas arriver que le projet dans lequel on le lance ne lui profite pas la preuve qu'il est un robot il ne réfléchit pas c'est qu'il ne sait pas que son mouvement ne lui profite pas il profite à quelqu'un d'autre qui lui va se présenter donc comme le principe de la réflexion qui détermine le mouvement du robot donc c'est ainsi qu'on peut voir les gens qui vivent quotidiennement on peut voir un mouvement social dans une direction parce que ça a été ordonné comme ça ça a été orienté comme ça mais ça profite à ceux qui se considèrent comme étant la réflexion ayant organisé le système et ils se considèrent comme un réfléchissant et à partir de là donc on peut comprendre que la réflexion Armand l'a souligné n'est pas détachée effectivement de ce qu'on peut appeler identité mais l'identité elle-même renvoyant ici au principe de tout l'intelligence par définition l'intelligence par définition et donc si nous considérons donc ainsi que la réflexion renvoie au principe de toute chose renvoie à l'intelligence renvoie à la conscience conscience unique bien sûr donc on comprendrait donc en ce moment-là en réalité que la réflexion n'est pas elle-même détachée de la créativité la réflexion est créatrice la créativité est réflexion s'il n'y a pas de créativité il n'y a pas de réflexion et je souligais tout à l'heure en appartient sur Skype par exemple un passage dans la Bible où il est dit et Dieu dit que la lumière soit ça veut dire que tout part d'abord de la réflexion mais cette réflexion n'est que l'expression de celui qui est réflexif c'est l'expression de lui il dit que la lumière soit et puis plus loin il structura la lumière il organisait ce qu'il appelait ce qu'il appelait lumière et donc plus loin avant qu'il organise ce qu'on va au sérieux comme univers ça part de la réflexion mais cette réflexion part de lui-même part de ce qu'il est ça met en évidence ses caractéristiques ses attributs ce qu'il est donc cette réflexion ne va pas être une information qu'il reçoit de l'extérieur vous voyez un signal qu'il reçoit de l'extérieur si même Dieu supposons qu'on parle de Dieu et qu'il reçoive un signal venant de l'extérieur ça veut dire que ce n'est plus lui qui est la réflexion ça veut dire que c'est la réflexion en réalité qui va qui va se projeter au travers de ce que l'on appellerait Dieu et c'est là donc ce qui est très important et c'est ainsi qu'on peut voir par exemple tel que la société organisée ce qui se présente comme étant la réflexion l'intelligence sociale mais ce sont ceux qui pensent la société ceux qui croient penser la société donc ceux qui l'organisent bon et c'est eux qui mettent sur pied la méthode de fonctionnement de tout le monde quotidiennement donc eux ils savent que vous ne réfléchissez pas et ils se disent que c'est eux qui réfléchissent et comme c'est eux qui ou alors ils sont ils seraient la représentation de la réflexion et donc c'est eux qui déterminent qu'est-ce qui est bien pour toi qu'est-ce qui est mauvais qu'est-ce qui est intelligence qu'est-ce qui ne l'est pas et ainsi la structure de la société est organisée tel que au quotidien vous allez voir des gens qui se présentent comme étant la science de la réflexion et qui vous imposent qui vous donnent des injonctions quant à ce que vous devez faire parce qu'ils estiment que vous vous n'êtes pas la réflexion et ils sont la réflexion donc la réflexion ça veut dire qu'ils savent ce qui est et ils savent ce qui n'est pas et ainsi donc ils peuvent vous ils peuvent vous déterminer ils peuvent déterminer vos choix déterminer ce que vous êtes déterminer ce que vous entre guillemets ce que vous voyez de toute façon ils peuvent déterminer votre être votre être c'est-à-dire que la conscience que vous avez de vous voilà donc en définitif l'être social n'est pas fait pour réfléchir il est fait pour se conformer aux normes aux dictates que la société organise mais tout en lui donnant l'impression que c'est lui qui réfléchit c'est pour ça que chacun peut au quotidien se battre défendre ce qu'il croit être ou alors croit être comme idée comme façon de percevoir parce qu'il est convaincu que c'est lui qui réfléchit Armand soulignait quelque chose tout à l'heure pour terminer la suite lorsque vous posez souvent une question à quelqu'un dont il estime et généralement la question que vous posez à quelqu'un et donc il estime qu'il n'a pas la réponse ça veut dire que vous avez puiser l'information d'une sphère d'un environnement supérieur à lui et l'individu vous dit je vais aller réfléchir et lorsque l'individu vous dit je vais aller réfléchir qu'est-ce qu'il fait soit il va aller poser la question à quelqu'un d'autre qui lui-même représente aussi une somme d'informations qui pourrait lui donner des éléments des éléments dont il tire de lui-même ou alors il peut aller regarder sur les réseaux sociaux ou alors il peut aller le voir dans un livre donc toujours en est-il que quand l'individu vient vous donner la réponse il n'a pas réfléchi il est allé puiser sur les éléments déjà disposés pour vous donner la réponse mais il croit qu'il a réfléchi donc le fait qu'il a interrogé quelqu'un ou alors qu'il soit allé lire dans un livre ou qu'il soit allé dans les réseaux sociaux il va croire qu'il est allé réfléchir mais il n'a pas réfléchi voyez il n'a pas réfléchi parce que la réflexion en réalité c'est le principe de tout donc ça renvoie à l'identité ça renvoie à la conscience ça renvoie selon que l'on pourrait l'appeler ça renvoie à Dieu ça renvoie à l'absolu en réalité et donc il n'est pas la réflexion de l'extérieur mais ce qu'on peut qualifier de réflexion mais plutôt en évidence ce qu'il est ce qu'il représente comme l'être comme l'absolu voilà je te repasse la parole merci beaucoup à toi Luc pour cet approfondissement effectivement dans le prolongement de l'approche d'Armand avec comme souvent des exemples des illustrations qui nous ramènent à notre quotidien pour davantage percevoir la pertinence des propos et effectivement c'est très puissant comme tu utilisaient ce passage des écrits qui rappelle que la réflexion le principe de la réflexion c'est l'intelligence c'est le créateur par définition et pour qu'il ne puise pas en fait les éléments la compréhension qu'il est de l'extérieur mais en lui-même et ça c'est très 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 extraordinaire et puis ça permettait aussi de faire un lien avec la petite proposition qu'avait faite Abraham-Miquel finalement réfléchir c'est refléter exprimer ce que l'on représente en termes de compréhension et ça c'est ça même comprenant cela ainsi qui permet d'identifier qu'au niveau de l'environnement social chacun ne puise que l'ensemble des informations déposées par un mécanisme comme tu as pu l'exprimer aussi comme Armand de programmation qui est présentée comme une éducation mais qui est plutôt une programmation pour pouvoir activer des fonctions qu'ils disent exécutives effectivement donc pour pouvoir exécuter et jouer un rôle dans la société donc à ce moment la source la centrale dépositaire des informations que vont essayer d'entremêler ces personnes ces humains ne peut pas être l'intelligence elle ne vient que de l'environnement social elle ne peut pas aller au-delà et c'est dans ce sens qu'on ne peut penser qu'il manifeste la réflexion par définition donc qu'il puisse réfléchir et puis il y a cette dimension très 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 importante que tu as pu nous apporter ce lien entre réfléchir et créer créativité la créativité l'innovation effectivement une des caractéristiques qui nous permet à notre niveau de savoir diagnostiquer comme on parle toujours de la racine identitaire d'où l'on vient c'est de voir notre quotidien est-ce qu'on est plutôt dans une tendance routinière à défendre des habitudes défendre des positionnements défendre ce qu'on appelle soit des positions une façon de voir où il y a cette grande capacité de pouvoir étendre les ressources les supports toujours vers une dimension créative innovante que rien ne soit un obstacle à notre épanouissement et j'ai trouvé cela très 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 pertinent et puis comme on le dit toujours le but de ces échanges que nous avons n'est pas d'imposer une façon de voir mais d'apporter une autre façon de voir une façon hors du commun qui permet d'élargir et puis qui forcément va être confrontée à notre quotidien et va nous permettre de pouvoir en voir toute la pertinence ou peut-être apporter des éléments qui c'est à ce que nous appelons nous en tout cas c'est l'objectif de ces échanges et puis nous avons aussi nous vous donnons aussi l'opportunité lors notamment du mercredi les mercredis sur le forum en regard nouveau sur la société d'aller encore plus loin dans les échanges en attendant nous allons maintenant tout de suite faire un tour du côté des différents chats où il y a eu une très très belle activité donc à tout de suite nous sommes toujours en direct dans votre émission regard nouveau sur la société nous abordons aujourd'hui un thème très intéressant très riche très complexe très dense et qui touche vraiment qui est multidimensionnel puisque nous parlons de ce qu'est la réflexion c'est quoi réfléchir ce qui nous a amené encore toujours dans la dimension identitaire l'identité de l'humain n'est-ce pas dans la dimension sociale et puis toujours élargir la compréhension de soi et lever le regard vers la sphère créatrice l'intelligence le créateur et ce que lui est n'est-ce pas donc nous avons eu l'opportunité d'entendre dans un premier temps Armand puis Luc apporter des éléments vraiment enrichissants et élargissant notre compréhension sur ce sujet et à l'écoute de ces interventions vous avez réagi vous avez réagi grâce aux différents chats qui vous permettent en direct de nous faire remonter ce que suscite ce que vous entendez et le premier commentaire que j'ai sous les yeux est celui de Brigitte Mafo Brigitte qui nous dit donc chacun ne pense qu'avec ses repères elle posait une question qui a certainement trouvé réponse et puis qui va aussi forcément au fur et à mesure trouver réponse puisqu'elle demandait au juste est-ce que l'aide sociale est-ce qu'il pense est-ce qu'il réfléchit puisqu'il n'est qu'une somme d'informations embrigadées et puis donc elle je pense qu'avec l'approche d'Armand et de Luc ces questions ont trouvé réponse en tout cas trouvé des fondements de réponse et puis elle continue en nous disant Piaget nous parle des étapes de l'évolution de l'enfance en résonance avec l'intelligence elle voudrait savoir si la myélisation des neurones donnant accès à la maturation pour une réflexion est-ce que cette dimension renvoie à dire que la réflexion est purement biologique et non un fait social là aussi je pense qu'en écoutant au fur et à mesure les apports de Armand et de Luc il y a eu aussi des points qui permettent d'élargir cette dimension là maintenant est-ce que en fait quand elle exprime cela ça me permet de faire un lien entre ce que nous abordons aujourd'hui et puis la notion d'épigénétique que nous avons abordé il y a quelques temps puisque à l'entente de ce que nous avons écouté avec les interventions on comprend que tout se joue aussi dans cette dimension on va dire d'éducation la base puisque au fur et à mesure même quand on parle de maturation on parle de l'étape de l'enfance jusqu'à maturation et notamment quand on avait abordé le thème de l'épigénétique on avait vraiment accentué dessus que tout se joue au départ déjà il y a la dimension de principe de la sphère qui pénètre un environnement n'est-ce pas et puis il y a aussi cette dimension du type d'environnement qui va déposer là qui va actionner qui va se révéler à travers la représentation et c'est ça qui va faire qu'au fur et à mesure soit on aura à terme un programme social ou le reflet de l'intelligence et donc ce qu'on appelle le cerveau comme le signalait aussi Luc le cerveau même la dimension biologique ce sont des outils ce sont des outils maintenant qui peuvent soit refléter le principe ou soit tout simplement être le reflet de la société et ça c'est au quotidien dans les différentes interactions à travers notamment les points bien précis qui ont été soulignés par Armand et Luc qu'on peut savoir si on est l'expression de la réflexion ou tout simplement comme un disque audio qui renvoie les informations pré-établies et puis nous pouvons continuer avec le commentaire de Virginie 41 Virginie 41 qui dit pour moi un programme social correspondant à la formule Alpha X Omega le X représentant l'un des éléments de l'environnement social coincé entre ces deux entités d'ailleurs il ne saura jamais lire dit-elle et qu'elle continue plus bas donc ne saura jamais réfléchir sinon n'a conscience d'être que son environnement dans la réflexion ou voir même ses réalisations c'est élargir son capitel d'ordure de pourriture comme on dit c'est plutôt protéger finalement parfois le caractère erroné qu'il est sans savoir et puis donc il y avait aussi Brigitte qui continue plus bas qui disait pourquoi chaque fois que l'on ne fait pas les choses comme ça de vrai on dit toujours tu réfléchis même justement parce qu'on a déjà des nombres pré-établis à partir desquels on doit penser donc effectivement là c'est une caractéristique sociale de toujours vouloir s'assurer d'un conformisme d'une uniformité n'est-ce pas de la façon de faire de penser puisque il y a des codes des repères bien établis qui sous-tendent un objectif souvent inconscient vers lequel tous n'est-ce pas doivent être entraînés et la créativité même l'innovation exprimer une autre façon de voir est souvent vu comme être irréfléchi fou n'est-ce pas et là aussi ce genre d'interaction permet d'identifier ce sont des révélateurs comme on dit des révélateurs identitaires pour celui qui a cette capacité réelle de réflexion de compréhension de soi n'est-ce pas et puis nous finissons avec le commentaire de Tabarna Diège qui nous dit nous pouvons dire qu'un humain programmé n'est pas apte à réfléchir c'est un dix dur qui accumule une somme d'informations transmises par celui qui l'utilise effectivement lorsqu'on crée un disque dur une carte mémoire c'est pour qu'il soit utile à celui qui se présentera donc comme le principe de réflexion de cet outil et puis je vois plus bas que nous continuons encore les commentaires il y a Omic Michel qui pose une question je pense que cette question elle a trouvé réponse notamment dans la fin de l'intervention de Luc lorsqu'il disait que réfléchir réellement le principe de réflexion ne prend pas ne capte pas d'informations en dehors de ce qu'il est voilà donc ça répond à cette question si ce que nous sommes est le prolongement de ce qui nous habite réfléchir devient l'action de celui-là alors peut-on dire donc il utilise le terme Satan qui fonctionne à partir du créateur est-ce qu'il réfléchit et donc déjà ça ramène à cette notion de comprendre qu'est-ce qu'on entend par Satan ramené à cette dimension ne serait-ce pas le fruit d'une certaine programmation ne serait-ce pas une information pré-établie que l'on identifie comme Satan première question et puis finalement la réponse à la question si réfléchir c'est puiser en soi tout élément qui n'a pas cette capacité intérieure de pouvoir donc réfléchir selon le principe mais qui n'est qu'une caisse de résonance on ne peut lui attribuer cette capacité de réflexion et puis continuer plus bas la réflexion est une qualité du créateur donc effectivement il avait compris ce qui a été dit les autres ne sont qu'un des caisses de résonance point et puis Virginie 41 qui nous disait le cerveau humain comme étant un continent noir n'est qu'un monde ordinaire n'est pas fait pour réfléchir voilà donc en tout cas c'est vraiment très intéressant Annick donc Rachel et Annick ils remercient pour les interventions Rachel remercie pour l'éclaircissement Annick dit génial mais pas évident en tout cas de mon côté et donc voilà un petit peu les réactions à chaud que vous avez partagées avec nous et donc il fait de cette émission comme elle se veut interactive ces échanges continuent sur les différents groupes je vous rappelle aussi le rendez-vous maintenant du mercredi à 13h heure de Paris pour continuer les échanges apporter des témoignages et puis si vous avez encore des questions nous pourrons y revenir ensemble alors n'hésitez pas et puis je vous rappelle rapidement que la deuxième édition de votre magazine un regard nouveau sur la société en pleine préparation et devrait être disponible dès la fin de ce mois ou début du mois de novembre en tout cas pour ceux qui sont déjà abonnés vous recevrez automatiquement votre édition pour ceux qui ne sont pas encore abonnés vous pouvez me contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran normalement et puis il y a aussi une adresse mail un regard nouveau sur la société donc le tout attaché n'est-ce pas et le tout en minuscule arrobase gmail.com pour pouvoir bénéficier donc en plus de cet outil qui élargit n'est-ce pas la compréhension des thèmes voilà en tout cas nous allons remercier déjà aussi nos intervenants parce que c'est c'est vraiment très intéressant c'est une faveur qu'ils puissent se disposer à chaque fois pour nous apporter des éléments aussi éclairants comme vous le dites et puis avec ce regard hors du commun qui n'est pas forcément donné disposé à tous ainsi librement donc vraiment nous remercions nous sommes vraiment reconnaissants par rapport à cela et puis nous espérons que la semaine prochaine nous aurons aussi l'occasion de nous retrouver autour d'un thème aussi édifiant et d'ici là nous vous remercions de votre disponibilité nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et nous vous disons à très vite au revoir à très vite à très vite à très vite à très vite Sous-titrage FR ?